Et salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de classe sur Dofus Retro Mono, où cette fois-ci on va parler d'une nouvelle classe, vous l'avez probablement déjà vue en miniature, ce sera l'énu. Mais avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis sur la classe en mono, je le répète encore une fois, bien entendu tout ce que je dis ce n'est que mon avis, ce n'est pas la vérité arrêtée et inchangeable, c'est mon avis, je vous le donne, vous le prenez, vous en faites ce que vous voulez. On est parti pour la vidéo. Donc notre petit dénu bien évidemment, le petit dénu de dropper par excellence. Donc déjà avant de même démarrer à faire la présentation des classes, on va parler un petit peu d'un petit truc spécifique à l'énu, qu'il est le seul à l'avoir, c'est que l'énu démarre avec 120 de prospection, sachant que toutes les autres classes sans exception démarrent avec 100, sachant que pour gagner 1 de prospection, c'est 10 de chance. La prospection à quoi ça sert ? On va lire le petit encart, à la fin d'un combat, la prospection permet à ton équipe d'obtenir davantage d'objets différents et augmente tes propres probabilités de les récupérer. Donc plus vous avez de chances de dropper. En gros, c'est ça le principe, sachant qu'il y a certains items qui vont demander un seuil de prospection minimum, notamment les dofus où le seuil est à 800 si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas envie de le garantir à 100% parce que je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'est 800. Donc comme d'habitude, on va faire la présentation des builds élémentaires, donc à savoir les nues force, les nues intel, les nues chance et les nues agi. Je ne vais pas partir sur des builds, on va dire, exotiques, je vais me concentrer uniquement sur ces 4 builds principaux et on est parti avec les nues force. Alors, les nues force, pour moi, c'est un des nues qui reste compliqué à up en solo. Il a ses spells quand même assez rapidement, donc à savoir le lancé de pelle au niveau 1 et le remblé au niveau 13, mais les dégâts, ils ne sont pas foufous. Malgré que le remblé, c'est du 4 PA, 2 à 6 PO, une zone de croix sur un rayon de 2K, 611 terre, le lancé de pelle 1 à 7 PO, 8 à 13 dégâts terre. Pour moi, les dégâts de ses spells sont vraiment faibles, en fait, quand on est en solo. Il a, malgré tout, une bonne survivabilité, mais on va en parler un peu après, avec les spells communs à tous les nues. Mais pour moi, les nues de terre restent un nue qui est très dépendant du stuff, parce que ses spells, comme je vous l'ai encore dit, je vais le dire au moins 45 fois, je crois, avant la fin de cette vidéo, ne font pas énormément de dégâts. Du coup, il a besoin de stats derrière, sachant que ses paliers sont plutôt archi dégueulasses. Donc, les nues de terre, compliqué pour solo, need pas mal de stuff. Je vois pas quoi dire de plus à part ça. Donc, on passe à les nues suivants, à savoir les nues intelligence, donc les nues feu. Alors, les nues feu, comme pour les nues de terre, ça reste compliqué en solo. Il a ses spells assez rapidement, donc la pelle fantomatique, au niveau 3, qui a 8 PO, 8 portées, pour 4 PA, 10 à 14 feux, sachant que ce spell en crit peut désenvoûter. Il est plutôt intéressant, mais c'est pas non plus le Brésil en termes de dégâts. Son autre spell est au niveau 36, qui est roulage de pelle, pardon, je ne le trouvais plus. Donc, un 7 PO sans ligne de vue portée modifiable, pour 3 PA, 6 à 12 dégâts feu. Donc, comme pour les nues de terre, ses dégâts sont plutôt faibles de base, et il est très dépendant du stuff également. Sachant que la pelle fantomatique, ce n'est pas forcément le meilleur spell à spammer. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, sous crit, ça débuffe. Probabilité de chance de crit, 1 sur 10. Donc, si jamais vous mettez des malus aux adversaires, comme des retraits PM quand vous êtes en solo, ou quand vous êtes en team, si par exemple un mob est sous lune et que vous balancez une pelle fantomatique, et que vous allez lui débuffer toutes ses lunées, c'est pas génial, comme approche du combat. Donc, et nu feu, c'est compliqué en solo, ça peut être relou, parce que les dégâts, comme je vous l'ai dit, sont faibles, donc vous êtes en plus amené, suivant ce que vous mettez sur les mobs, à utiliser un roulage de pelle, qui fait vraiment peu de dégâts, et c'est très dépendant du stuff. On passe donc à les nues suivants, donc les nues chance, les nues hauts, donc les nues préférées, les nues le plus jouées, bien évidemment. Pourquoi ? Pour le drop, comme je vous l'ai dit, 10 de chance égale 1 de prospection. Et en plus de ça, il est vraiment pas dégueulasse en termes de spell. Il peut être compliqué à jouer au début, donc ses spells, il a son premier spell au niveau 1, très très rapidement, évidemment, le lancer de pièce, mais comme vous voyez, c'est 1 à 6 de dégâts hauts. Donc, un nues hauts, en général, au début, on va bien évidemment le monter en chance, mais on va plutôt s'orienter sur un stuff dégâts. J'entends par là, par exemple, une panoplie de bandits, qui sera beaucoup plus intéressante, que d'aller chercher une panoplie mosquito, par exemple. Par contre, il devient très puissant, au niveau 60-70, quand il obtient sa pelle de jugement, jugement, pas jugement, et sa pelle massacrante, qui sont ses 2 spells principaux de dégâts, donc la pelle de jugement à un CPO porté modifiable, avec ligne de vue 4 PA 10 à 18 O, sachant qu'en crit, la pelle de jugement retire des PM, et c'est là où ça devient intéressant, parce que les probabilités de coups critiques sont très faibles, donc on est quasiment certain d'être 1 sur 2 coups critiques, pelle du jugement. Donc si vous avez un bon petit stuff O, qui en plus de ça, vous donne pas mal de sagesse, en plus de faire pas mal de dégâts, vous pourrez retirer des PM aux adversaires, qui est vraiment très intéressant, et vous avez également la pelle massacrante, qui fait de très très gros dégâts O, donc 37 à 42, un CPO pour 5 PA avec ligne de vue, porté modifiable bien évidemment, ça fait quand même de très gros dégâts. Bien évidemment, comme c'est un NU O, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, par rapport à la prospection, il va avoir beaucoup de prospection du coup, et beaucoup plus de drop, et c'est là où c'est intéressant de le jouer. On passe du coup maintenant au quatrième NU que je vais vous présenter, les NU Agilité. Donc les NU Agilité, c'est un peu le même délire que les NU Force et les NU Feu, il est compliqué en solo, il a qu'un seul spell de dégâts sur les ennemis, c'est au niveau 21, c'est la force de l'âge, sachant que l'autre spell à JT là, c'est la désinvocation, c'est uniquement sur les invocations, oui ça c'est pas sur les adversaires, ça serait complètement fumé sinon. Donc il a uniquement la force de l'âge comme spell de dégâts aux adversaires, ça lui coûte 5 PA, ça a une faible portée, mais elle peut être boostée et c'est uniquement un lancé en ligne. Par contre, le petit avantage de ce spell, c'est que ses dégâts sont pas mauvais, même si pour 5 PA ça peut me paraître un petit peu faible je trouve, mais ça vole 1 PM. Donc si vous avez comme pour l'appel du jugement, un bon pool sagesse, en plus de ça vous êtes Agil, donc qui dit Agil, je le répète à chaque fois, botte PM, TofuFu, 5 PM de base, vous pouvez en plus de ça voler des PM grâce à la force de l'âge. C'est pour ça que c'est intéressant. Par contre, il a vraiment qu'un seul spell. Ses dégâts sont quand même moyens pour le coup en PA, et voilà quoi, le seul avantage que vous avez c'est plein de PM, donc c'est pas non plus génial. On passe du coup maintenant aux spells qui sont communs à tous les enus, donc on va démarrer par le sac animé. Sac animé je n'en ai pas parlé quand j'ai fait la présentation de chaque enu, mais c'est un spell extrêmement important pour les enus. C'est une invocation qui va sacrifier votre joueur, c'est-à-dire que tous les dégâts que vous prendrez iront sur votre sac animé jusqu'à ce qu'il meure. C'est pour ça que c'est un spell qui va augmenter énormément la survivabilité de votre enu. On continue dans les invoques, on va partir au niveau, allez ici, 90, l'appel animé, donc l'appel animé, c'est une invocation toute simple qui va repousser les adversaires, et en plus réduire leur résistance aux pertes de PM. C'est-à-dire que vous enlèverez plus facilement des PM avec votre maladresse, on en parlait après, ou avec votre pelle de jugement. Donc ça peut être intéressant, par exemple on est nu haut, l'appel animé. Et vous avez le sort, on va dire détesté, le plus détesté je pense de Dofus, ça ne m'étonnerait même pas que ce soit celui-là, c'est le coffre animé. Donc le coffre animé, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va augmenter votre prospection. En brut, c'est pas un boost de chance, c'est clairement un boost de prospection. Méfiez-vous réellement, si vous jouez ennu niveau 100+, le coffre animé est très souvent tué quand vous êtes avec des randoms en groupe. Ça peut créer la merde en combat. Les gens qui font ça sont débiles, on va pas se mentir, mais autant le savoir. Ensuite, en spell commun à tous les ennus, on reparle rapidement, très rapidement, l'appel fantomatique, vu que j'en ai parlé avec l'ennu feu. Donc sous critique, debuff, le meilleur spell de debuff du jeu, attention, meilleur que la souillure du Pandawa, meilleur que le feu de brousse du Sadi, surtout qu'il l'a très très tôt. Vous allez dire, oui mais debuff que sous coup critique, 1 sur 20 coup critique, c'est assez facile à atteindre, vraiment, très intéressant. Ensuite, on a différents spells de boost, donc on a la chance, qui va augmenter votre chance, forcément, donc très intéressant, ennus haut et même pour le drop en général. On a la boîte de Pandore, qui va soit vous rendre des PV, soit augmenter votre score de coup critique, donc plus 8 coup critique au niveau 5, et PV rendu 1 à 18 au niveau 5 aussi. On a ensuite la cupidité, cupidité qui peut être extrêmement intéressante, comme extrêmement dangereuse. La cupidité va augmenter la force et l'intelligence de tout votre groupe, mais également de tous les adversaires. Donc en solo, si vous êtes force ou intel, ça peut être dangereux. Utilisez-la avec intelligence. Si jamais vous avez des mobs en face qui tapent en force ou en intelligence, si vous êtes solo, je vous déconseille de l'utiliser, vous allez juste vous faire éclater. Faites vraiment attention à ce spell, mais il reste quand même très intéressant. Et on a enfin en dernier spell de boost, l'accélération. Spell extrêmement intéressant également, qui augmente la survivabilité de votre innu, donc c'est niveau 54, ça lui donne des PM en plus, tout simplement. Donc pour 4 PA, vous pouvez gagner 2 à 3 PM au niveau 5 du sort. Ensuite, on va passer à l'autre utilité de l'innu, à savoir nerf les adversaires. Donc, vous avez déjà en premier spell, au niveau 17, la clé réductrice, qui va réduire la PO d'un adversaire. Donc pour 1 PA, vous faites moins 4 à 5 de portée à un adversaire, jusqu'à 8 PO, portée modifiable bien évidemment. Ensuite, vous avez la maladresse, donc spell extrêmement intéressant, à coupler avec l'appel du jugement, quand vous êtes haut, c'est un spell qui va retirer des PM à votre adversaire, donc jusqu'à 2 PM en moins, pour 1 PA, jusqu'à 12 PO, au niveau 5. Vraiment intéressant comme spell. Vous avez ensuite la maladresse de masse, qui elle, va par contre retirer des PA, à un 3 au niveau 5, dans une zone autour de l'innu. Donc, bien évidemment, comme la maladresse et l'appel du jugement, c'est modulo votre sagesse. Si vous avez 0 sagesse, vous avez peu de chances de réussir à enlever des PA ou des PM. Mais en général, l'innu, vous allez jouer plutôt chance-sagesse. Ensuite, autre spell, donc là je ne l'ai pas, c'est le sort de classe, la retraite anticipée. Spell extrêmement puissant, qui va mettre à 0 PM absolument tout le monde sur la map, et surtout les adversaires, c'est ça qui est vraiment cool. Pourquoi ? Parce que par exemple, vous faites un piqui, hop, retraite anticipée, le piqui ne bouge plus, il ne fait plus rien, il est pesanteur, il ne fait plus rien du tout. Du coup, extrêmement intéressant pour sortir de certaines situations, ou si par exemple, vous êtes à un tour de pouvoir faire votre accélération, vous avez un mob qui va vous tuer, vous faites votre retraite anticipée, le mob ne bouge plus, il ne peut pas vous taper, prochain tour, vous faites votre accélération, vous pouvez foutre le camp. Ça vous permet de gagner un tour, tout simplement. Et enfin, le dernier spell commun à tous les enus, c'est la corruption. La corruption, spell extrêmement intéressant, mais attention à son utilisation quand vous êtes feu. Pourquoi ? Parce que la corruption va permettre certes de faire passer un tour à votre adversaire, mais il va également lui rendre des PV. Donc, sauf, grosse erreur de ma part, corrigez-moi en commentaire si je me trompe, en feu, ça va booster vos soins, et donc boost les PV que vous allez rendre. Ça peut être intéressant à faire sur un allié, comme une mini-recon, on va dire, mais si vous faites ça sur un adversaire, et que vous lui rendez je ne sais pas combien de PV, vos petits potes, ils ne vont pas être heureux. sachez-le, et ayez-en conscience également. Au niveau des paliers de stats pour les nutroves, donc sans surprise, chance, 1 pour 1 jusque 100, 2 pour 1 jusque 150, 3 pour 1 jusque 230, 4 pour 1 jusque 330, et ensuite 5 pour 1, palier un peu étrange pour les nuits, ça je vous le dis tout de suite. Ensuite, le deuxième palier le plus intéressant, c'est le palier force, donc 1 pour 1 jusque 50, 2 pour 1 jusque 150, 3 pour 1, etc. Ensuite, on a l'intel, 1 pour 1 jusque 20, 2 pour 1 jusque 60, 3 pour 1 jusque 100, et 4 pour 1 jusque 140, ensuite 5 pour 1. Et en dernier palier le moins intéressant, l'agilité, 1 pour 1 jusque 20, 2 pour 1 jusque 40, 3 pour 1 jusque 60, etc. Donc, le palier de chance, c'est bien évidemment, le plus intéressant, mais ils sont quand même un petit peu étranges les paliers, je ne me rappelais plus qu'ils étaient comme ça, quand je l'ai fait mes recherches, ça m'a un peu surpris, j'ai vérifié sur plusieurs sites différents, et c'est bien ça les paliers. Du coup, maintenant on va passer sur le classement des enutrophes, pour moi, en solo, donc bien évidemment, les enutrophes hauts en priorité, le plus fort, ça c'est, je pense, sans discussion possible, sachant, comme je vous l'ai dit, en début, vous avez plutôt joué dommage, donc comme vous l'avez dit, une petite panoplie bandit, couplée à une panoplie presse-pique, et vous ferez des dégâts tout à fait corrects. Une fois que vous êtes niveau 60, pelle du jugement, là c'est parti, ça déroule, une bonne survivabilité avec le sac animé, et le... l'accélération, et en plus de ça, si vous avez un bon pouce sagesse, avec votre pelle du jugement, qui sera très probablement un sûr de critique, vous retirez des PM, ça vous permet de survivre encore plus, vraiment très intéressant. Ensuite, en second, les nus feu. Donc, pourquoi ? Parce que, en termes des nus, on va dire que c'est celui qui, pour moi, a les spells les plus intéressants, entre la pelle fanto, qui peut débuff, mais comme je vous l'ai dit, utiliser avec parcimonie, suivant la situation, vous avez le roulage de pelle, qui n'a pas besoin de ligne de vue, très intéressant, et en plus de ça, les nus feu, l'avantage qu'il a, c'est qu'il a la corruption, qui peut éventuellement faire une recon, une mini recon, sur un de vos alliés. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième. En troisième, je mets les nus force, donc parce que, il est toujours meilleur que les nus agis, mais honnêtement, entre les deux, la seule différence, ce qui fait que je l'ai mis au-dessus, c'est qu'il a plus d'un spell de dégâts, et ses dégâts sont plutôt, on va dire, moyens, mais je trouve mieux que le agis. Et bien évidemment, en dernier, les nus agis, malgré le fait qu'il vole des PM, qui peut être facilement 5 PM de base, et qui tacle, ces dégâts, pour moi, ne suivent pas, tout simplement, si je vous le déconseille. Les nus agis, je vous le déconseille très clairement, après je vous me dirai, mais les nus force et un tel, je vous les déconseille également, faites un nus haut, et vous ne serez pas déçu. En team, les nus haut, bien évidemment, au sagesse, comme en solo, c'est les nus le plus fort, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut contester ce fait, sur un point 29, c'est tout simplement le meilleur nus. Ensuite, j'ai mis les nus feu, alors les nus feu, pour toutes les raisons que j'ai dit avant, mais en plus de ça, parce que la plupart des teams, vont s'orienter vers un élément, et en général, l'élément qui choisit, c'est feu. Donc, pourquoi pas, un nus feu en team, ça peut être intéressant, même si, je en reparle après ça. Ensuite, les nus force, c'est les nus agis, parce qu'il fallait bien les mettre, mais en team, je doute que vos alliés, acceptent assez facilement, que vous jouiez force ou agis, en étant énu, déjà feu, ça passerait moyen, en général, en team, vous allez jouer aux sagesse, et votre rôle, jusqu'à ce que vous obteniez, votre pelle du jugement, et votre massacrante, votre rôle, ça va principalement être de nerf PM, avec la maladresse, et même une fois que vous aurez ces deux spells là, vous allez probablement, dans 90% des cas, continuer un nerf PM avec maladresse, sauf que vous aurez pelle du jugement en plus. La pelle massacrante, sera utile, bien évidemment, parce que ces dégâts sont quand même monstrueux, suivant les résistances des mobs, mais en général, ça va être votre rôle. Du coup, c'est fini pour cette vidéo, on repasse à l'autre scène, c'est fini pour cette vidéo de présentation, sur l'énutrof, sur Dofus, rétro, mono, encore une fois, je le rappelle, tout ce que je vous dis, c'est dans une optique de jouer mono, je fais une petite parenthèse team, à la fin, à chaque fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ce que vous avez pensé de la vidéo, à me donner votre avis sur les ennuis, si vous êtes d'accord avec moi, ou pas d'accord, chacun son avis, comme je le dis, je vous donne le mien, vous le prenez, vous en faites ce que vous voulez. N'hésitez pas à vous abonner, si vous aimez mon contenu, à mettre un petit pouce bleu en dessous, c'est gratuit, ça fait plaisir, et moi, je vous souhaite une bonne matinée, midi, après-midi, soirée, nuit, suivant l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et je vous dis à bientôt, dans une prochaine vidéo, ciao, bye bye, bisous. Sous-titrage ST' 501